... Bon, allez, avec le système de l'été, on reste à Robin Cic et Will.i.am après l'actu de 6 heures. ... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. ... Bonjour, le Mistral souffle encore un peu ce matin sur Avignon, mais ces rafales vont vite tomber et la journée va être calme et pleinement ensoleillée. Les températures en hausse vont grimper jusqu'à 33 degrés, 20 degrés de relevé ce matin à Avignon et Orange. C'est plus frais sur l'intérieur du 84 avec 14 degrés à Carpentras, 14 également pour Monteu et Saint-Didier. On y est, le festival d'Avignon commence ce vendredi, c'est parti pour plus de 3 semaines de théâtre. Ça commence avec le Inn et sa quarantaine de spectacles. Importante nouveauté cette année avec l'inauguration aujourd'hui de la Fabrica, lieu de résidence et de répétition à Montclar. Pour fêter l'ouverture du lieu, le groupe F va offrir ce soir un spectacle avec Pyrotechnie, mais pas seulement. Rendez-vous à 22h30 et c'est gratuit. Le Hof commence lui officiellement lundi, mais quelques pièces vont déjà se jouer ce week-end dans certains théâtres. Vous retrouverez la programmation sur avignonlehof.com. Les premières affiches de spectacle devraient faire leur apparition aujourd'hui au début d'après-midi. Puis c'est à ne pas louper, la grande parade du Hof aura lieu dimanche à 17h15 depuis le cours Jean Jaurès. Dans l'actu également aujourd'hui, une première vague de départ en vacances. C'est Orange ce vendredi pour Bison Fité au niveau national. Par chez nous, c'est entre 14 et 18h que ça s'annonce le plus chargé sur l'A7 du pH d'Orange à Lançon-de-Provence. Entre 8 et 16 demain, la circulation devrait également être parfois compliquée ces deux jours sur l'A9 depuis Nîmes vers l'Espagne du Vert pour dimanche. C'est le grand jour. Les résultats du bac seront affichés à partir de 11h ce matin dans l'Académie d'Aix-Marseille pour les pros. Il va falloir patienter jusqu'à 18h30 pour les générales et technologiques. Trois possibilités, admis, rattrapages ou recalés. Les euros se dérouleront lundi, mardi et mercredi. L'an dernier, plus de 8 élèves sur 10 ont obtenu leur diplôme au final. Dans l'actu, également, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy rejetés par le Conseil constitutionnel hier. L'ancien chef de l'État a dépassé le plafond de dépenses autorisées lors de la présidentielle de l'an dernier. Son parti, l'UMP, lance un appel aux dons pour réunir les 10 millions d'euros manquants. Enfin, 6 ans après une défaite contre Vénus Williams, Marion Bartholi retrouvera demain la pression et les sensations d'une finale de grand chelème à Wimbledon. Elle a battu la belge Flipkens hier en 2-7 pour décrocher son billet pour le grand rendez-vous. Une seule chose à faire pour réaliser son rêve est soulever le trophée, battre l'Allemande. Sabine Lissiki demain sur le central. Voilà pour vos news, 6h03, bon réveil.